black clover mobile version coréenne et japonaise et en fin de vidéo on parlera d'une information concernant la version globale les amis cette vidéo soit vraiment riche en actualité en news concernant ces trois versions je ne parle rarement de la version canadienne parce que en soi on s'en fout il n'y a pas grand chose à dire excepté l'ajout des nouveaux personnages et des nouveaux chapitres mais sans plus du coup l'objectif de cette vidéo c'est de vous parler de ce qu'on va avoir sur la prochaine mise à jour qui aura lieu le 26 septembre et également les nouveaux modes qui auront qui auront justement enfin donc qui seront disponibles dès demain sur la version coréenne et japonaise et on finira en fin de vidéo avec une information concernant la version globale une information on va dire officielle même si c'est pas aussi à 100% pour ce on démarre on va commencer avec le new raid le nouveau boss d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo j'ai recordé que j'ai publié derrière let's go alors on va analyser rapidement le personnage et je vais enlever le son parce qu'il est extrêmement fort et il m'explose les oreilles ok on va faire ça là on enlève le son et on part sur la petite analyse rapide comment le vont au début il a trois éléments j'ai trois éléments j'ai pas trois type du coup on pourrait partir déjà avec ce qu'on a vu juste après une attaque à eux qui se laser la laser magique et après une autre attaque à eux on dirait on n'a pas un nouvel élément et les ténèbres concrètement pas mal l'inclusion enfin l'ajout des des nouveaux mois des nouveaux éléments vu qu'on a déjà ou feu écrit et du coup tonnerre électrique terre et voir plus ce qui est autour avec la mal anti-magique de ça et tout et là si j'ai rajoute concrète plus le poison et s'y rajoute les ténèbres ça serait vraiment pas bon du coup on peut partir comme pour l'ancien l'ancien boss plutôt l'ancien rite qui est disponible avec le serpent à trois têtes et je ne dis pas de bêtises définie et j'ai oublié son blaze excusez moi mais voilà c'est le serpent à trois têtes et triple éléments est ce qu'on enfin très plus type est ce qu'on pourrait partir dans une même méthodologie concernant ces types d'attaque on pourrait passer sur du poison ou ou d'autres malus du burn et là on pourrait partir je sais pas sur du sur du sur du gros gros malus du gros malus et du burn à savoir de comment en fait comment ils vont ils vont gérer le ce boss là dans le sens où si ça sera un boss qui qu'il faudra battre sur la durée où faudra faire plutôt faire un maximum de dégâts sur la durée ou sinon juste le battre ok après nous avons l'ajout des deux nouveaux personnages qui sont charme et halloween dps rouge vous laisse voir rapidement le personnage épaisse rouge comme je vous l'ai dit du coup il a du burn pour notre attaque frappant en mono cible sa première compétence frappe en zone et provoque du burn j'ai l'impression que ça burn à 100% et là même son ultime même son ultime provoque un burn mais par contre c'est du monocybe est ce qu'il sera plus forte que fouet gollion prof prof de sport je l'espère j'espère je ne sais pas si j'ai invoqué parce que concrètement je vais pas vous mentir avec ce qui va arriver en fin de mois avec les persos comme l'anglais c'est peut-être un nouveau yami des persos de diamond les unités je dis pas qu'ils sont qui seront inutiles elles seront très très fortes vu que ce sera des persos saisonniers mais au vu de ma team est ce que j'en ai besoin je ne crois pas ok des peurs bleus ok du coup ça provoque un cool du coup il augmente la durée des effets si je dis pas de bêtises ou elle augmente excuse moi ouais ça l'augmente la durée des malus provocation plus réduction des dégâts magiques mais je n'ai pas de bêtises et cette attaque malheureusement on n'aura pas enfin son ultime du coup on n'aura pas les effets mais ok malus réduction enfin plutôt augmentation de la durée des malus plus réduction des dégâts magiques ok on a quoi d'autre là on va aller sur ça nouvelle cinématique du coup nouveau chapitre avec long gris yami et vengeance dans la cinématique ok et la troisième partie là ce moment là c'était le fameux passage où où yami ou justement yami avait des soupçons sur vengeance ce qu'il parlait en japonais j'ai moi pas fait attention ouais parlant japonais j'avais reconnu la voix de ok 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 let's go voilà voilà un peu tout ce qu'on va voir avec les deux nouveaux modes on va voir de suite alors on fait la trade pas perdre de temps alors bien sûr le reset de du hall des illusions plus l'ajout du gvg nouvelle arène d'événements et que c'était extra nouveau mode de jeu qui s'appelle advance war on affronte justement ce nouveau dans ce nouveau mode de jeu des adversaires ou justement avec notre team elle sera composée de trois équipes et au fur et mesure ça sera mélangé avec un mode de survie où faudra justement jouer stratégiquement pour éviter de perdre vos personnages à part ça il n'y a pas grand chose avec bien sûr l'ajout des nouveaux du nouveau battle pass et des nouvelles promotions sur les microtransactions ça on s'en fout ça c'est plutôt sur le sur le côté pay to win cashplay on s'en fout mais le reste il ya le buff de léopold qui sera extrêmement broken sera maintenant jouable le buff de léopold sur sa deuxième compétence comme vous savez de base il ne peut cibler que trois personnes quand il y en avait quatre maintenant c'est passé sur une attaque cibler à une attaque à eux qui plus est son burn est passé de 50 à 70 % plus il fait davantage de dégâts sur sa première compétence et son ultime également à justement du burn qui a été augmenté une petite bêtise 70 75 % mais ça c'est pas mal également des hubs sur frigo lionnes et fanai magna sur leur burn ils font davantage de dégâts et ça ça c'est très très bien du coup les perso burn seront davantage joué dès l'ajout de cette mise à jour maintenant on va parler de la version globale alors j'avais posé une question directement au cio et voilà à peu près qu'on a eu comme news j'avais posé une question il m'a mentionné rapidement et voilà alors qu'est ce qu'il a dit depuis la tradition j'ai fait et j'ai utilisé plusieurs traducteurs pour voir à peu près toutes les significations que je pourrais avoir l'a dit sur la première version je vais bientôt justement écris là je vais bientôt publier et j'ai bientôt lancé la version globale je m'occuperai très bientôt de la version globale ça ça veut dire que la version globale et est toujours prévu pour 2023 d'après la dernière vidéo qu'il a poussé plus plus et dans la dernière interview et faq qui a été fait autour du jeu de deux breakers qui est d'ailleurs développé par big game studio il ya une question qui a été posée concernant le développement s'il ya eu des difficultés sur le développement de deux breakers et il avait répondu alors que nous nous préparons pour le service mondial du jeu près du précédent jeu black clover mobile breakers forme une équipe distincte et la développe avec du personnel nouvellement recruté ce qui veut dire que maintenant l'équipe de black clover mobile est plus ou moins au complet de ce que l'article dit sur sur ce site coréen et ça signifie que on aura bientôt cette version globale n'oublions pas que sur le pay store et l'app store plus précisément sur l'app store il est dit que la version globale ont arrivé avant le 31 octobre bon on sait enfin soit le 31 octobre soit avant on verra bien on veut voir également les ajustements qui auront lieu sur cette version globale dans tous les cas ils seront déjà disponibles sur la version coréenne et japonaise on verra ce qu'ils vont nous proposer comme nouveau contenu que ce soit pas le le pvp en temps réel le gvg le jv e et la cop bien sûr c'est ce que je viens de vous dire c'est quelque chose qui aurait dû être présent dès le début du jeu et qu'on a toujours pas on verra un peu comment ils vont en gérer tout c'est on va dire c'est toutes ces erreurs ils ont fait tout ce retard par rapport à la version globale par rapport au mode de jeu etc etc pour ceux ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur black lover mobile et de nouveautés sur l'actualité des jeux mobiles en général je vous dis ciao et à la prochaine peace